Bien, merci d'avoir parlé de ce soir et ce soir je vais vous raconter nos recherches obligées de parler un peu des événements pouvoirs des régénations de virus qui sont un peu déconnues et aussi un petit peu de recherches qui ont payé sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est la régénération ? La régénération c'est la capacité que certaines espèces ont de récupérer, de retrouver des parties du corps qui sont perdues au sujet de l'éducation. Et ici, par exemple... Ah oui, en fait, il fait dire que c'est la première fois que je vais prendre en français, donc si vous comprenez pas, n'hésitez pas à ma... Voilà, là, c'est mon suggestion. Plus fort et plus fort. Donc ici, je vous montre, par exemple, comment ça se passe la régénération chez l'animal la même modèle, la laine mondénaire, où, en fait, vous voyez que si on coupe l'animal, la partie de la règle, d'abord, ça va faire et après, dès la petite, ça va pousser une nouvelle partie du corps. Et ce qui est intéressant avec la régénération, c'est que beaucoup d'espèces sont capables de sergénérées, une partie du corps, une structure, ou même tous les corps indiens, mais pas toutes. Et en fait, ici, je vous montre deux cas que peut-être vous avez rencontrés. On a le cas de la régénération de la partie chirurgicale et aussi les cas que peut-être vous avez aussi rencontrés, c'est la lézard qui vont notamment faire sa queue et après, la queue peut reposer. Et je vous montre aussi, en fait, je ne veux pas utiliser tout ça. En fait, c'est juste pour montrer les groupes, les différents groupes d'animaux, les groupes d'animaux principaux et les relations relatives entre les groupes d'animaux. Et comme vous voyez, il y a beaucoup d'animaux, ou, par exemple, les vertebrailles de son, ici, ici, avec l'air, donc les deux. Et un projet marqué avec ces petits carrés, quand on peut retrouver la capacité de régénérer au corps. Et donc, par exemple, ici, on peut voir que dans beaucoup de groupes, on trouve la capacité de régénérer les corps indiens. Et aussi, dans beaucoup de groupes, on retrouve la capacité de régénérer au moins en petite partie. Et donc, cette situation, ça nous pousse déjà à nous poser des questions, qui sont des questions qui fascinent les chercheurs sur la régénération depuis des siècles. Et en fait, d'abord, on peut se poser la question de pourquoi toutes les espèces ne sont pas capables de se régénérer. Déjà, ça, parce qu'en fait, en principe, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne sont pas capables. Et comme on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont capables de se régénérer, on peut se commencer à poser des questions de type évolutif. Donc, on peut par exemple se poser la question, est-ce que l'insecte, comment les animaux étaient capables de se régénérer, ou pas ? Et dans ce cas-là, par exemple, si ce n'était pas capable de se régénérer déjà, on peut postuler que la capacité à évaluer et évoluer de façon multiple dans plusieurs groupes. Et donc, aussi, ça nous pose la question pourquoi il a évolué plusieurs fois. Et aussi, dans les cas, par exemple, où la capacité de régénérer a été évoluée dans plusieurs groupes, on peut se poser la question de où vient cette capacité. Donc, si par exemple, on peut se poser la question, est-ce que la régénération, ça dérive, par exemple, des processus de type environnement, ou est-ce que c'est lié à un certain mode de reproduction, ou à un type de mode de vie de type colonial. Donc, est-ce qu'on peut retrouver que cette capacité dérive dans les autres processus qu'on retrouve chez tous les autres animaux ? Si on regarde, en général, les espèces dans lesquelles on peut retrouver la capacité de régénération, on peut retrouver une holographie, on l'appelle comme ça, assez partagé. Et donc, je vous fais des dessins ici. Et donc, on peut, en général, retrouver une première phase où il y a la fermeture de la blessure. Donc, ici, un registre de blessure, qui s'inscrit ferme. On peut avoir une deuxième phase où on a fait la mobilisation, donc une réactivation des cellules progénitrices, qui sont les cellules qui vont après donner les nouvelles parties régénérées. Et après, donc, comme ça, une cellule progénitrice va proliférer et différencier d'un nouveau type cellulaire qu'il peut refaire. Et où, cette fève, on peut aussi voir un remodélage des tissus existants. Donc, en fait, on peut voir la régénération, ça peut soit repousser les structures qu'il manque, soit remodeler les corps qui restent pour retrouver une unité fonctionnelle. Et enfin, c'est un peu moins, on réfléchit parfois un peu moins à cette partie-là, mais c'est aussi autant important. Et c'est qu'en fait, les animaux, ils doivent retrouver la proportion corporelle d'origine. Parce que pour être fonctionnel, il faut que la partie régénérée soit bien intégrée avec la partie qui a survécu. Et par exemple, s'ils régénèrent, vous avez ici le cas d'un petit régénérateur, qu'il doit arriver à la taille finale et qu'il concorde avec l'organisme. Si on pense aux culinaires, en fait, les culinaires sont un groupe vraiment intéressant pour étudier la capacité de régénération. Et donc, qui sont les culinaires ? Les culinaires sont un groupe qui comprend notamment les milieux et aussi d'autres formes d'animaux, notamment, par exemple, des polypes, des formes agorales. Et qu'en fait, les culinaires, ils se sont séparés de l'ancêtre qui est apporté au groupe des bilatériens. Donc, nous, par exemple, les nerfs, les moissons, la petite douche, plus ou moins 600 millions d'amis. Et les culinaires, ils sont très intéressants et sont très importants pour l'étude de la régénération parce qu'on peut dire que l'étude de la régénération est née avec un culinaire. Et notamment, il est née avec un d'une autre étude, faite en 1700 et quelques, de l'hydrododus par un prêtre, en fait, qui s'appelait Abraham Tremblay. Et en fait, c'est une histoire assez intéressante. Donc, ici, vous voyez un hydrododus, donc un polype, qui a un vernis de polype en plus qui a commencé pour voler. Et c'est une histoire intéressante parce qu'à la base, Tremblay, il avait retrouvé un petit échantillon d'hydres sur le microscope dans nos chéluis, dans nos petites flaques d'eau, en fait, en parlant de chéluis. Et la question qui s'était posée, c'était, est-ce que ça, c'est un animal de son enfant ? Et donc, c'est une question assez différente de la régénération. Mais pour commencer à répondre à cette question, il a commencé à faire des expériences sur cette petite hydre. Et il a commencé à la couper d'une plusieurs façons, à la retourner, à la regarder. Et en fait, ça, c'est vraiment une des planches originales des livres qu'il a publiées. Et il a commencé à se rendre compte que s'il coupait en hydres en plusieurs parties, chaque partie donnait un nouvel hydre. Et c'est assez drôle aussi parce que ça, il avait dit, il avait fait penser que si ça serait pour ça que chaque partie repoussait au nouvel hydre, ça voulait dire qu'il était en plantes. Mais après, en fait, il voyait qu'il bougeait. Et donc, l'hydre, en fait, est un animal. C'est une petite chose d'or. Mais c'est qu'en fait, tout ça a fait naître un nombre de recherches énormes qui continuent aussi aujourd'hui. Et notamment, en fait, c'est une expérience classique qu'on peut faire. Si on coupe un hydre en deux parties, à peine quatre jours, on a deux petits hydres. Et donc, vous voyez la partie où il y a la tête, ça fait un mot, on l'a fait à pied, et la partie qui est là des pieds est refait, petit à petit, en nouvelle tête. Et les capacités de l'hydre, ils ont fasciné les scientifiques pour beaucoup, beaucoup d'années. Et ils ont commencé à faire des expériences assez créatives. Et notamment, par exemple, ils ont pu montrer que si on retourne à l'école de l'hydre comme une chaussette, vraiment, donc dans l'intérieur ou à l'extérieur. Et donc, on obtient quelque chose comme ça. Les cellules de l'hydre, qui sont organisées dans des épinelles, ils peuvent se réarranger et retournent en forme bien organisée. Donc, un hydre retourné comme une chaussette peut se remettre à sa propre place. C'est encore plus puissant, parce qu'en fait, si on désagrège les corps de l'hydre dans ces cellules constituantes, cette cellule va pouvoir essayer de réagréger et redifférencier un nouveau corps d'hydre. Donc ça, par exemple, ça a été montré dans plusieurs recherches, et je vais vous le montrer ici avec une technique un peu plus moderne qui utilise les réporteurs transgeniques. Et donc, par exemple, ici, on a un animal dans lequel on visualise, en gros, avec un réporteur en rouge, toutes les cellules d'électodermes, on dissocie ces cellules. On a un animal où on peut visualiser les cellules d'électodermes, qui sont dissociées. Et si on mélange les deux, ils font cet agréviat qui est petit à petit, je ne sais pas si vous arrivez bien en bas, ça commence à s'organiser en plusieurs hydres. Et à la fin, en fait, on a un hydre à plusieurs têtes. Et ça, c'est à peine 10 jours. Et en fait, ça a fait plus de 200 ans que les scientifiques étudient libre et ses propriétés de se réformer, retrouver la forme après n'importe quelle blessure. Et maintenant, on connaît vraiment beaucoup de choses. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut déjà résumer les connaissances d'un troisième axe. D'abord, on sait qu'on connaît assez bien l'application des cellules souches, notamment les cellules souches interstitielles, dans la régénération des tissus cellulaires. On a une connaissance assez importante, mais on a quand même assez des gènes impliqués dans la régulation des processus. Et quelque chose d'un peu plus nouveau qu'a commencé à sortir dans le monde à l'année dernière, je dirais, 3-4 ans, c'est qu'il y a aussi un rôle des forces physiques dans l'organisation des tissus. Et donc, dans les forces physiques, ça veut dire qu'en fait, chaque cellule a des propriétés physiques, et cette propriété sont liées à la capacité de se régérer ou pas. Et donc, tout ça, j'ai parlé beaucoup de l'hydr, c'est un polype, et je n'ai pas parlé du tout de l'hydr. Donc, qu'est-ce qu'on connaît l'hydr sur les méduses ? Donc, d'abord, en fait, je voudrais préciser que les polypes, que j'ai parlé jusqu'à maintenant, donc l'hydr, et les méduses, sont deux stades d'adultes, en fait, différents du même cycle de vie, du même animal. Et ça, c'est quelque chose qui, parfois, n'est pas très connu. Mais, notamment, dans les cycles de vie typiques des clivères, par exemple, on trouve en face la mer, qui s'appelle planola. La planola donne à un premier stade adulte un polype, par exemple, pas très colonial, et les polypes bourgeonnent des méduses. Donc, on a ici, c'est un peu comme l'histoire de la chenille et du papillon. Par exemple, la chenille et les papillons, ils ont leur vie en différente eux-mêmes, mais ce sont deux stades du même cycle de vie. Et on retrouve les méduses que dans certains groupes. Donc, notamment, si on regarde à l'ensemble des groupes des clivères, on retrouve que les méduses, elles sont présentes que dans une sous-partie des clivères, dans les groupes qu'on appelle des méduses aux doigts. Et une autre chose intéressante à mentionner, c'est qu'en fait, il y a un lien entre les possibles, entre la complexité, on peut réfléchir, c'est un lien entre la complexité des modes de vie et la possibilité de se régénérer ou pas. Et une chose importante à savoir, c'est que la méduse est responsable de la reproduction sexuelle. Donc, elle fait des gamètes, mal et femelle, il y a des méduses mal et des méduses femelles, qui font des gamètes. Et les polypes, il est responsable pour la reproduction asexuelle. Donc, que ça bourgeonne à partir des petits bourgeons, par exemple, comme ici. Et une autre chose intéressante aussi à réfléchir, c'est qu'on a des durées, on dit, des vies différentes. Par exemple, la méduse, en général, a une durée de vie infinie. Par exemple, la méduse qu'on a dans le laboratoire, elle vive en max 2-3 mains. Par contre, les polypes ou la colonie des polypes, elle a une durée de vie, on dit, illimitée. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment illimité, c'est juste qu'on ne connaît pas vraiment combien de temps elle peut vivre. Donc, jusqu'à ce qu'on ne le tue pas. Et donc, tout ça, ça m'amène à... Je vais aussi mentionner le cas de la méduse que vous avez rencontré déjà dans le jour long, que c'est la méduse qu'on appelle immortelle, parce qu'elle a une variante de ce cycle de vie un peu compliqué déjà. Et ça, c'est la fameuse méduse turritopsis, qui est le cycle de vie normal. Donc là, c'est inversé, en fait. Donc, la méduse fait la fertilisation, ça donne un polype, et le polype fait des petites méduses. Mais cette méduse, elle a aussi la capacité, en condition de stress, donc elle a des conditions très particulières, de faire un développement, on dit, inversé. Et donc, notamment, la méduse, elle peut régrasser dans un kyste qui, après, ça se fixe au fond et donne un nouveau polype. Et après, le cycle redémarre. Donc, on a un cas où la méduse, elle peut, en gros, reverser son identité et revenir à la rivière. On peut imaginer que c'est un peu un cas de régénération. Et donc, l'histoire de la recherche sur la régénération des méduses est assez longue. Je vous montre ici un certain article paru il y a quelques temps déjà. Et très riche. Donc, par exemple, vous voyez que les chercheurs s'amusaient à couper les méduses dans beaucoup de façons différentes, à faire des greffes, par exemple, particuliers, et ça marchait. Mais il y a quand même un certain moment dans l'histoire de la recherche où cette frénésie des dissection des méduses, elle a un peu raléty. Et c'était surtout du fait qu'en fait, les méduses ne sont pas faciles à cultiver dans les laboratoires ou à regarder dans les laboratoires. Et quand on veut faire ce type d'expérience, on veut avoir des modèles des laboratoires pour être sûr de bien tester les choses dans les mêmes conditions. Mais quand même, il y a eu des recherches. Et donc, je vais vous montrer ici quelque chose qu'on a appris à partir des méduses, suivant le même schéma de la chorégographie de la régénération que je vais vous montrer tout au début. Et donc, par exemple, si on pense à la phase de la fermeture de la blessure, chez cette espèce ici, polyhorkis, on peut montrer que si on fait des petites blessures, cette blessure, elle peut se refermer à 10 heures. Donc, c'est un temps très très court. Et en fait, comme ça se passe, ça se passe que les cellules à côté de la blessure, dans cette forme comme ça, je vous montre un phénotype. Ils prennent une forme comme ça, un peu un ravioli. Et ils commencent à migrer et se déplacent pour couvrir l'ouverture. Après, ils se redifférencient et retrouvent leur forme originale. En regardant la partie des rôles de cellules progénétiques, c'est la répousse, les structures qu'elle répousse, en fait, il y a pas mal d'études. Mais il y a en particulier quelque chose, et on a appris quelque chose de vraiment intéressant chez les méduses, que je veux montrer. Et pour montrer ça, je dois d'abord faire un petit rappel des possibilités qui ont des cellules pour se différencier. Et donc, par exemple, s'il y a des types cellulaires différenciés, donc par exemple en cellule musculaire, en cellule nerveuse, on peut avoir ça soit à partir de la différenciation d'une cellule progénétrice, donc non différenciée, qui passe par plusieurs stades jusqu'à la phase finale. Soit on peut avoir une cellule différenciée qui se dédifférencie, retenant un état d'origine pour donner un autre type cellulaire. Soit on montre un autre cas, un peu plus rare, où il a ce qu'il s'appelle des transdifférenciations, où il a un type cellulaire différencié qui donne presque directement un autre type cellulaire différencié. Et c'est ça qu'ils ont pu montrer chez une méduse, notamment dans les années, en fait à la moitié des années 80, et c'est cette petite méduse podocolia, où on cherche à montrer que les cellules musculaires striées sont, en fait ici c'est la schématique, si on isole une petite partie du corps de la méduse, et on isole les cellules, ces cellules sont capables de régénérer dans ces transdifférenciations, dans d'autres types cellulaires. Et toutes ces cellules, en fait, elles sont capables de régénérer une nouvelle bouche, toutes seules. Ça c'était quelque chose d'assez vraiment important. En fait, il a donné même suite à une très grosse publication, parce que c'était une des premières fois qu'ils ont pu prouver avec une image en microscopie électronique, qui était une cellule en train de transitionner, donc d'un état et d'autre. Et donc, par exemple ici, on a l'image où on voit dans la même cellule les fibres musculaires striées et les fibres musculaires glisses. Donc ce cas de transition, c'est très rare à observer en nature, et ça a été observé une des premières fois chez une méduse. Et en fait, à la fin, pour la fameuse partitoire de la la partie où les corps doivent retrouver sa proportion originelle. Par exemple, plus récemment, chez toute notre espèce de méduse, ils ont montré que si on coupe les petites méduses, qui s'appellent éphirules, qui ont cette forme-là, chez cette espèce, comme ça, dans quelques jours, ils retrouvent leur symétrie. Donc ils repoussent pas les parties qu'ils manquent, mais ils se réorganisent et retournent la symétrie. Et ça, c'est démontré que c'est dû à une contraction musculaire. Donc vous voyez, en fait, il y a plusieurs choses, plusieurs cas, plusieurs études différentes qui montrent choses différentes. Et finalement, en fait, pour continuer tout ça, on peut commencer à travailler sur notre espèce de méduse de laboratoire, qui s'appelle chrysanisphérique. Et que je vous montre ici, dans une petite vidéo. Et c'est une petite espèce transparente, assez simple, et qui est déjà à mesure d'environ un centimètre de diamètre. Donc, chrysanisphérique. D'abord, il faut savoir que chrysanisphérique a un cycle de vie typique. Donc, on a des méduses mâles et femelles, qui font des gamètes, qui se fertilisent. Ils font l'hébrogénèse, une larve qui se fixe au fond. La larve se métamorphose dans une première polype, et cette première polype commence à bourgeonner le reste de la colonie. Et dans la colonie, il a des types différents de polypes, donc des polypes nourriciers et des polypes reproductifs. Dans ces polypes reproductifs, ils forment les petites bourgeonnes des bébés méduses. Et donc, les bébés méduses, quand elles sortent, elles ont besoin d'environ un millimètre. Et en dix jours, elles arrivent à la taille des adultes. Et c'est intéressant d'utiliser ce modèle pour étudier comment on refait, on retrouve les formes. Parce qu'en fait, il y a des caractéristiques intéressantes. Et ici, en fait, je vous montre un dessin que je vais utiliser tout le temps pendant la restée de la représentation. Donc, je vais juste la décrire un peu. Donc, ici, on regarde à la méduse. Si on l'imagine comme si la méduse était un vol, on regarde en gros dans le vol. Et donc, la première chose, on voit que la méduse a une représentation symétrique. Et notamment, on voit qu'il a des modules qui se répètent. Donc, il a notamment quatre modules répétés autour de l'axe central. Après, on voit qu'il a aussi des structures. Et notamment, il a des organes. Et là, c'est une autre chose intéressante, c'est que les méduses ont des véritables organes et pas tout le monde recommande ça. Et j'ai une autre espèce. Notamment, on a une bouche centrale, qu'on voit aussi ici, avec une bouche de côté, donc qui a cette forme assez particulière. Il a quatre gonadres et il a un nombre de bulbes tentaculaires. Et tout ça, c'est relié par des canaux, des canaux radiaires et des canaux circulaires qui reconnectent tout. Ces organes sont intéressants parce qu'ils contiennent des cellules souches. Donc, les cellules souches qu'on voit ici avec un marquage. Donc, on voit par exemple, ces marquages, le bleu, ça montre les noyaux de tous les cellules. Et en rouge, on voit, en fait, c'est un technique qui permet de visualiser les cellules souches avec, on regarde leur expression de leur ARN. Et en fait, une chose intéressante, c'est que les cellules souches sont dans des lieux spécifiques. Donc, ils ne sont pas partout dans les corps, ils sont dans des lieux très restants. Et aussi, dans la méduse, on a des tissus et des types cellulaires complexes. Donc, en particulier, je vous montre ici stylisés. Donc, on a des fibres musculaires lisses, disposés de façon radiaire, comme ça, qu'on voit ici, sur cette image, marquées en poids de lignes. Et on a des fibres musculaires striées. Donc, normalement, comme on le retrouve chez les vertébrés, circulaires et situées à la périphérie du corps. Et donc, qu'on voit ici, dans le marquage. Et en bleu, vous avez les noyaux de soleil. Et le cycle de vie est complètement maîtrisé au laboratoire. On a ici un balneuse, on a une pièce de levage où on élève l'eau méduse avec ce type de système. C'est un peu similaire. En gros, il a un réservoir d'eau. C'est en eau artificielle, au-delà artificiel. Et il a des aquaèmes pour la méduse, comme ça, et des aquaèmes pour les colomies des polypes. Et donc, les colomies des polypes, c'est très simple pour nos chercheurs, parce qu'ils poussent juste sous des lames à verre. Et donc, on les garde comme ça, sous des portoirs de système. Donc, c'est très pratique à faire. On a aussi beaucoup d'outils au laboratoire pour faire des expériences avec. C'est aussi important. Et notamment, on a beaucoup d'outils moléculaires. Donc, par exemple, on a un bon génome. Les génomes étaient séquencés. On a beaucoup de données de type transcriptomique, donc sous l'expression des gènes dans des situations différentes. Et notamment, par exemple, on a ce qu'on peut appeler un catalogue de type cellulaire de la méduse. Et là, on a la possibilité de faire beaucoup de marquages différents. On peut faire des anticorps spécifiques, par exemple, pour les protéines de la méduse. Donc, c'est aussi très puissant. Et enfin aussi, on a la possibilité de faire des approches de mutagénèse et de faire des approches de transgénèse, où on peut en gros visualiser, par exemple, des types cellulaires particuliers. Et ici, vous voyez, par exemple, dans cette publication, vous voyez ce truc un peu que ça brille. C'est, en fait, l'activité des cellules neuronales de la méduse. Une autre chose que je veux pointer, c'est que toutes ces publications sont assez récentes. Donc, en fait, c'est le développement de la méduse comme modèle. C'est quelque chose qui a démarré déjà il y a vingtaine d'années. Mais c'est dans les dernières, peut-être cinq ou dix ans, qu'il a commencé vraiment à porter sur le fruit. Donc, il a eu pas mal d'années de recherche pour arriver à développer tout ça. Donc, tout ça pour dire. Et donc, est-ce que l'utilisation de cellules générées ? Donc, je vais vous montrer, je vais utiliser le même type d'illustration dans tous les restants de la présentation. Et en fait, vous allez voir à chaque fois la méduse comme ça et le type de coupe, de dissection qu'on a fait. Donc, notre travail, c'était vraiment quelque chose de micro-manipulation avec des petits ciseaux, des micro-ciseaux, des pincettes, des micropincettes. Et on coupe vraiment des petits bouts de la méduse d'un côté ou de l'autre. Et donc, comme ça, je vais mettre, ombrager la partie qu'on a élevée à chaque fois. Et beaucoup de données que je vais montrer, en fait, elles sont aussi d'une publication plus ou moins récente, où on a montré vraiment les modèles, les possibilités de modèles. Donc, d'abord, en fait, déjà, si on regarde qu'est-ce que les organes peuvent faire, donc on a commencé par élever chaque organe. Donc, on a élevé la bouche, on a ici, on a élevé la gonade et on a élevé les bulbes tentaculaires. Et ici, vous voyez, en lumière transmise, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous voyez les trous, les trous sont refermés, il a une masse célulaire, et après, en quatre jours après, il a une nouvelle bouche régénérée. Pour la gonade, c'est très, juste un peu plus long, et pour les bulbes tentaculaires, aussi pareil, aussi un peu plus long. Donc, en gros, oui, en fait, la méduse peut régénérer tous les organes de façon assez efficace. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut vraiment l'étudier. Et donc, comment ça se passe, en fait ? La chose sur laquelle on a voulu se concentrer, c'est la régénération de la bouche, parce que c'est tellement, c'est vraiment efficace. En quatre jours, ça nous donne vraiment la possibilité de disséquer qu'est-ce qui se passe. Et donc, ici, vous voyez en représentation, la bouche est élevée, le tissu est fermé, et après, ça fait une masse de cellules, la masse de cellules, ça fait un petit cône qui pousse, et après, ça fait les lèvres. Et on voit ici la même chose, mais de l'autre représentation, on regarde au début, on voit que le trou est refermé. Il y a une nouvelle ouverture, parce qu'il peut refaire l'ouverture pour la bouche. Ça commence à repousser, et ça fait les petites lèvres en quatre. Et on a essayé de comprendre, toujours avec une stratégie de coupe différente, la logique de ce processus. Et donc, on a pu déjà, par exemple, vu que les canaux, ils ont un rôle très important pour initier ce processus de régénération. Donc, par exemple, si on a fait le même type de coupe, par exemple, on élève la bouche, et aussi on élève une partie des canaux, vous voyez, ici, jusqu'à la gonne. Donc, avec ça, on peut contrôler, en fait, la repousse des canaux. Et on voit que, par exemple, tout au début, rien ne se passe. Juste pour ça, la méduse ferme les trous, et rien ne se passe. Et c'est qu'une fois qu'au moins un canon a régénéré jusqu'à la bouche, la régénération démarre. Donc, on a déjà un système où on peut contrôler ce qui se passe. Mais c'est encore plus intéressant, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les nombres des canaux, donc il y a quatre canaux, et la bouche en symétrie tétralanée, donc à quatre logues. Les nombres des canaux, ça détermine la symétrie finale de la bouche. Donc, par exemple, ici, si on coupe un quart de la méduse, et on laisse régénérer, on retrouve une petite bouche, un trois logues. Et ici, vous voyez, en fait, c'est marqué, les noyaux sont marqués de toutes les cellules. Et la même chose se passe si on élève juste un canal, et on laisse la méduse en pied, mais on a encore trois logues. Ça, c'est très intéressant, et on n'a pas du tout compris pourquoi c'est comme ça. Donc, si vous avez hésité, on est content, parce qu'on ne sait pas. Mais je pense que c'est très intéressant, parce que soit c'est un signal, par exemple, de nature chimique, on peut imaginer, que c'est par exemple le système nerveux, que ça détermine la structure, soit c'est un signal vraiment physique des canaux. Donc, la présence des canaux doit faire quelque chose. Mais aussi, je parlais de masse de cellules, d'où vient cette masse de cellules ? Et on a pu montrer que la masse de cellules a aussi un régime très intéressant. Et donc ici, je vous montre cette petite vidéo, en gros, montre cette zone-là énergie. Donc ici, on a la masse de cellules, où il y avait la bouche, en train de se régénérer, et ici, la lagonade. Et si on regarde, en fait, on voit vraiment beaucoup de cellules migrer dans les canaux et voyagent à partir de la lagonade vers la masse de cellules. Et en biologie de régénération, on appelle cette masse de cellules qui a la potentialité de donner une nouvelle structure, la stène. Et donc, on a vu la bouche, mais donc, qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps ? Donc là, on est devenu aussi un peu créatif, assez inspiré par les anciens chercheurs, et on a commencé à se lancer dans une série de dissections les plus folles possibles, que je vous montre ici juste en petite série. Donc, par exemple, on a coupé la méduse de moitié, on a fait les spirales, on a regardé jusqu'à un petit bout, et on a essayé beaucoup, beaucoup d'options. Et en fait, c'est ce qu'on a vu. On a vu quelque chose que j'aimerais vous montrer avec une vidéo. Donc, en fait, cette vidéo, ça me donne aussi la possibilité de vous dire une chose intéressante, c'est qu'on peut faire des vidéos des méduses en régénération, on peut les immobiliser, et faire des images au microscope à un petit lieu pendant plusieurs jours. Ça, c'est une vidéo très, très puissante. Et donc, ici, on a un petit fragment de méduse. Ici, elle a été coupée en rouge, et ça, c'est trois heures après la dissection. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que très rapidement, en fait, paf, la partie coupée, ça s'est rétrécit, et la méduse, ça se referme à nouveau dans un petit cercle. Et donc, tout ça, c'est très rapide, c'est en douze heures, en gros, on a une petite méduse ronde. Très efficace. Et donc, ça, c'est ça que se passe avec tous les coupes qu'on a fait. En fait, à un maximum de 24 heures, on avait toujours une petite méduse ronde. Toujours avec le même mécanisme. Et donc, une fois qu'on a lu ça, on a commencé à se poser des questions. Parce qu'en fait, on a vu que parfois, elle a trouvé la forme circulaire, parfois elle a régénéré quelque chose, parfois elle ne les régénérait pas. Et donc, la question qui nous l'a exprimée, c'est comme la méduse peut décider quoi régénérer et où les placer ? Vu qu'en fait, son corps est complètement perturbé. Donc, par exemple, ici, je vous montre, dans ces cas-là, on a le remodélage du corps et la régénération de nouvelles douches. Et ici, on a par exemple, qu'est le remodélage du corps. Et si vous êtes un peu familier avec la recherche sur l'hydre, vous savez peut-être que le corps de l'hydre est assez particulier. Et son corps est parcouru par un gradient d'information qu'on appelle des positions. Et cette information, c'est elle qui détermine la position des structures à régénérer ou pas. Et ça, c'est démontré notamment, par exemple, avec des expériences de greffe, où on peut prendre une partie qui émet les gradients, c'est notamment la bouche. Donc, par exemple, si on prend de la bouche d'un hydre, on la greffe dans un autre hydre, on a un deuxième hydre, en fait, qui commence à pousser. Donc, on avait toujours imaginé que chez la méduse, on retrouverait quelque chose d'assez similaire. Et donc, on avait fait la même expérience. Et là, vous voyez déjà qu'on était assez surpris. Parce que ce n'était pas du tout la même chose. Donc, ici, vous voyez une bouche qu'on a greffée, donc originelle, en violet, qui s'était greffée là. Mais vous voyez une petite bouche, avec la flèche jaune, que c'est la petite bouche régénérée. Et en fait, vous voyez très bien que les deux bouches sont juste un blanc à côté de l'autre. Donc, la méduse, il peut avoir plusieurs bouches sans aucun effet. Et même la bouche qu'on a greffée, il a commencé à repousser des canaux. Et on a pu voir que si ça continuait, en fait, le système des canaux s'est réjoigné, il y avait des bouches qui pouvaient manger, c'était plus content. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Donc, comment ça marche ? Donc, on a commencé à observer ce qu'il pouvait avoir autour. Et une chose qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des fibres musculaires. Et donc, ici, je montre une méduse une heure après la coupe, mon fragment. Et je montre dans cette image microscopie fluorescente, la partie vraiment rouge, c'est là. Et en fait, on voit, c'est ça, c'est un marquage à Corredine qui nous montre les fibres musculaires. Donc, on voit qu'il a des fibres musculaires très bien organisées, qui sont des fibres musculaires lisses, que j'ai montré tout au début. Et qu'est-ce qui se passe pendant le processus ? C'est le processus de remodélage que les fibres musculaires commencent à se désagérer et ils retrouvent des formes assez bizarres, ils se désorganisent, et tout petit à petit, ils se réorganisent en forme correcte. Et on a vu, en fait, qu'il y avait une logique dans tout ça. Et c'est la chose qu'on a trouvé, c'est que l'organisation des fibres musculaires, ça corrélait au pas avec l'activation de la régénération de la bouche. Et notamment, on a pu voir, par exemple, que c'est la même chose. Et si les fibres musculaires, il avait une organisation un peu en étoile, que je vous montre ici comme ça, dans ce cas-là, on avait la régénération de la bouche. Dans tous les autres cas, dans toutes les autres configurations, il n'avait pas de régénération. Et là, on peut dire, ok, peut-être que ça dépend du type de coupe ou pas. Et donc, on a commencé à étudier comme prouver cette chose. Et donc, on a fait une coupe encore différente. Et on a fait une coupe où on a décidé d'élèver les monobriaux, et après, on a fait un long coupe à travers l'ombrelle. Et donc, en fait, on a raisonné que si vous vous rappelez comment ça marche, ça réfère toujours de la même façon du tout. Et en fait, on a dit que ça, ça pouvait créer quelque chose d'asymétrique. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc, on a qu'après 24 heures, il a deux situations comme ça en étoile. Donc, il a les deux joints des deux côtés ici, c'est les joints plus rapidement. Donc, on a cette situation en étoile des fibres musculaires. Et cinq jours après, cette situation en étoile des fibres musculaires, donc des doubles étoiles, ça donne deux bouches. Donc, en fait, on a trouvé qu'on peut contrôler les nombres des bouches de la méduse, c'est toujours normalement, avec cette technique. Et en fait, on a conclu que l'organisation des fibres musculaires, ça déterne le choix de la régénération. Mais la chose aussi intéressante, c'est que l'organisation des fibres musculaires, on peut la prédire à partir de notre coupe. Donc, en fait, on a un système très logique où on peut imaginer des coupes, où on peut tester des choses différentes. Et donc, tout ça, pour conclure, en fait, je peux parler après des autres choses en plus en détail, mais pour ne pas vous mettre trop des choses, en fait, j'espère d'avoir montré que les méduses ont des excellentes capacités de régénération, qui est peut-être un peu méconnue, et qu'on peut trouver des règles très simples et logiques pour l'expliquer. Et ça, c'est très puissant, parce que ça nous donne normalement beaucoup d'outils. Et on a pu montrer qu'il y a une implication des différentes cellules souches. On a commencé, je n'ai pas montré cette partie-là, pour ne pas faire trop lourd ma présentation, mais on a commencé à connaître les gènes qui sont appliqués dans ces processus. Et aussi, on a commencé à montrer qu'il y a un rôle, un peu comme chez l'hydre, des forces mécaniques dans la régulation de ces processus. Et notamment, quelque chose de très important, c'est ce phénomène des contractions de la pression, que ça, ça engendre beaucoup de changements. Et une autre chose importante à dire, c'est que, pour vraiment comprendre et viséquer ces mécanismes, c'était essentiel d'avoir des outils adaptés, des modèles adaptés. Et aussi, le monde à l'équipe, en fait, on a un monde à l'équipe, on a fait beaucoup d'efforts pour continuer le développement des outils. Et pour développer enfin un programme de recherche assez multilicité, parce qu'on regarde l'expression des gènes, on regarde la fait de la microscopie, c'est assez différent. C'est assez drôle, je pense, mais... Et en fait, au final, je veux conclure que, je pense que l'Eveldus peut être considéré comme un modèle original pour étudier des mécanismes assez fondamentaux. En fait, c'est ça. Je pense que, vu qu'ils ont des anatomies et des cycles de vie tellement différents, mais que, quand même, on peut retrouver beaucoup de processus conservés, des gènes régulateurs conservés, on a vraiment l'occasion de regarder les choses de nouveau à plus. Et ça, c'est aussi très important. Et enfin, je veux remercier les gens impliqués et de l'équipe. Donc, tous ces travaux ont démarré pendant mon post-doc, à Ville-Franches-sur-Mer, donc à l'Institut jumeau de Valiouz, dans l'équipe d'Evelding Bulliston, et c'était aussi avec Luc Alegler, que vous vous retrouvez ici, parce qu'en fait, Luc Alegler, il est venu à Valiouz aussi, et on co-dirige la nouvelle équipe ensemble. Et après, il faudrait remercier Florian, que c'est le post-doc qui a commencé avant, a eu le courage de s'élancer dans cette aventure, Frédéric, Bastien et Manon, et tous les étudiants qui ont commencé aussi à contribuer à ce projet-là. En Biome, on a beaucoup de supports et d'intérations avec l'équipe de microscopie. En fait, ils nous ont, grâce à Sébastien Schaub et David Becker ici, ils nous ont construit un microscope qu'on peut utiliser pour l'expérience d'un ingénie à niveau. C'est très important, parce que comme ça on n'utilise pas les microscopes de tout le monde pour une semaine. Et on a vraiment, on ne pourrait rien faire sans les animaux, et sans l'équipe de l'Aquarium qui nourrit les animaux et prend soin de tous les animaux. Et aussi, il faudra l'administrateur de Biome, qui nous aide beaucoup. Et les financements, tout le type à venir, qui ont permis d'ouvrir l'équipe, les CNRS. Et aussi, je voudrais juste en petite touche historique, beaucoup d'expériences qu'on a redécouvertes. En gros, ils étaient déjà faites dans les années 70. Et notamment, à part des chercheurs qui ont travaillé au laboratoire à Arago, ici, et aussi à des personnels. Donc, qui ont remercié notre papier. Et enfin, un petit rappel, si vous avez pas rien de prévu ce week-end, il est à la fête de la science. Et nous, on s'est aussi présents avec un stand sur les velluses, où on montre les animaux, on explique un peu mieux le projet qu'on a fait, ici. Et aussi, parce que les titres, cette année, c'est qu'il y a à faire avec le sport. Et donc, j'ai beaucoup parlé du muscle. Donc, vous imaginez qu'on va mentionner quelque chose de social. Voilà. Et c'est tout. mais je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai besoin de vous. Si je comprends bien, les cellules différenciées sont toujours des cellules souches. Oui et non. Donc, les cellules différenciées sont des cellules différenciées. Dans certains cas, ils ont la capacité de, soit aller à l'arrière, en gros, c'est ça. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Donc, c'est vraiment, cas par cas, c'est très... Donc, la vraie réponse, c'est non. Même si, effectivement, il a des cellules différenciées qu'il peut retrouver à l'arrière. C'est la méduse. C'est des autres espèces. Ils ont montré, par exemple, qu'il y a de la dédifférenciation. Nous, on soupçonne qu'il y a la même chose chez nous, mais on ne l'a pas prouvé encore. C'est une des choses qui m'a bien sensé. Oui, bonsoir. On a parlé de régénération. On a parlé de méduse éternelle. Alors moi, ma question est la suivante. Est-ce que les méduses, en général, sous forme de polype ou sous forme de méduse, sont sujettes, ou est-ce qu'on ne sait pas, ou non sujettes, au cancer ? Ah oui, effectivement, on est en lien avec... Donc, en général, pas trop. Il a quand même des souches, des litres, où on a pu avoir des cancers. Donc, c'est une possibilité, mais c'est vraiment pas courant. C'est quelque chose d'assez intéressant aussi chez ces animaux, vu qu'ils ont toutes ces capacités de refaire tout à partir de quelques cellules. Donc, c'est... Et c'est notamment des grandes questions que je pense que c'est intéressant d'étudier avec la méduse et chez la régénération, parce qu'en fait, on a cette prolifération cellulaire. Donc, je parlais de prolifération cellulaire, mais la chose importante, c'est comme elle a été. Et c'est ça qu'on a dans les cancers. On a une prolifération cellulaire non contrôlée. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on déclenche un processus et il faut aussi savoir l'arrêter. Merci pour cette présentation super claire et intéressante. Est-ce qu'il y a des... Quel est l'impact, en fait ? Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour cette régénération ? Est-ce que le changement climatique, notamment, modifie quelque chose à ce titre-là ? Et... Et aussi, par rapport à la prolifération possible, du coup, des méduses ? Puisqu'elles ont une capacité tellement importante à se régénérer. Est-ce que voilà ? Oui. Est-ce que la mer va pas devenir une mer de méduses ? Oui. En fait, j'ai oublié, j'avais pas trouvé la nouvelle. J'ai voulu conclure ma présentation avec un avertissement. Et vous vous méfiez de la prochaine fois que quelqu'un vous parle d'un robot proyeur de méduses pour les éliminer de la mer. Parce que c'est quelque chose que les gens ont expérimenté. Et en fait, on voit que ça peut être une bonne idée pour certaines espèces. Parce que si on les coupe, ça se casse. Dans certaines espèces, si on les coupe, on a plus de méduses. Donc déjà, c'est... On travaille en conditions d'eau de mer artificielle, notamment. Pour pouvoir contrôler les paramètres. C'est sûr et certain que ça va influer les processus si ça change quelque chose. Mais personne ne l'a étudié, en fait. Et une chose connectée aux conditions environnementales, c'est la méduse immortelle. Donc, je vais vous parler que c'est une des conditions particulières. Mais en fait, ça arrive en conditions de stress. Donc, dans des conditions de stress, la méduse immortelle, elle part, elle active cette mode de survie. Et elle part à Marie-Anne. Donc, il a sûrement l'influence. Mais c'est vraiment très peu lié. C'est pas facile de l'étudier en plus. Voilà. Bonsoir. Concernant encore ma question sur le cancer. Je crois qu'on peut aussi garder ces animaux, les vétudes, aussi pour des... Comment s'appelle ça en français ? Collagées, s'appelle ça en allemand. Collagées. 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 Oui. C'est ça. Et en plus, comme vous avez aussi démontré aussi, vraiment la capacité, la très haute capacité de la régénération. Moi, je pose aussi la question, quelle fonction, quel sens, quelle importance pour les méduses, pour l'écosystème ? Ok. Non, c'est des... Oui, c'est des... Donc, je commence avec le collagène. Effectivement, je n'ai pas à parler de tout ça. Mais une chose, une partie très importante du corps de la méduse, c'est cette partie gélatineuse. qui s'appelle, bah, matrice extracellulaire, après son matrice extracellulaire, qu'on appelle mesoglée, sur la méduse, chez les glidaires. Et c'est, effectivement, c'est fait à partir de fibres de collagées différentes, donc c'est une structure vraiment similaire. C'est très... C'est très intéressant aussi parce qu'il y a pas mal de recherches qui commencent à montrer un lien entre le comportement des cellules, et la matrice cellulaire à laquelle elles sont associées. Donc, c'est aussi des directions qu'on a dans l'équipe, qu'on commence à tout à peine à intermer. Mais c'est vraiment d'étudier les propriétés de la matrice cellulaire et qu'est-ce que ça comporte pour les cellules. Et ça, il y a beaucoup de recherches. Par exemple, on sait qu'il y a une chose intéressante déjà, la rigidité de la matrice extracellulaire. Ça fait... Ça induit soit la différenciation, soit la prolifération de cellules. Donc, il y a tout un lien très compliqué aux cellules séquées. Ça commence à se travailler aussi, notamment pour la cancérologie, parce qu'il est montré dans beaucoup de cancers. Je pense sur le cancer du sang aussi. Dans tous les cancers, c'est aussi une modification de la matrice extracellulaire, qui est liée au processus du cancer. Donc, il faut regarder les deux. Ce n'est pas que les cellules, c'est aussi leur environnement. Et les cellules modifient la matrice, et la matrice modifie les cellules. C'est un diadoc. Et la deuxième question, sur le rôle des systèmes, les méduses sont carnivores. Donc, ce sont un peu des espèces, même presque imaginez, des espèces d'infilènes. Elles sont assez haut dans la chaîne alimentaire. Elles mangent des petites crevettes, des petits poissons. Et par contre, elles sont mangées, mais pas par trop d'organismes. En fait, il n'y a pas trop d'animaux qui mangent les méduses. Je sais qu'il n'est pas loin quand j'ai les méduses. Et je sais qu'il y a les tortues quand j'ai les méduses. Mais en général, elles ne sont peut-être pas trop appétissantes. Oui, merci pour votre présentation. Est-ce qu'on peut imaginer que ce que vous avez présenté là est transposable dans d'autres modèles eukaryotiques, par exemple, chez l'humain ? Donc, là, c'est toujours la question piège. Donc, je pense que les principes généraux peuvent être transportés. Je pense qu'on est en train de regarder des mécanismes universaux. Je ne peux pas dire que si on arrive à contrôler la seule souche de la méduse, après on peut contrôler la seule souche de la méduse. Je pense qu'on peut apprendre des choses. On peut peut-être même arriver à imaginer des choses qu'on peut synthétiser ou faire des ingénierisées. Donc, construire quelque chose pour nous. Par exemple, j'imagine déjà cette matrice extracellaire particulière, peut-être que ça peut être utilisé pour les concepts qu'on apprend. Mais, personnellement, je ne vais pas dire qu'on va soigner les humains encore demain. Et nous, on fait la recherche fondamentale. C'est vraiment la recherche fondamentale. Merci beaucoup, Cara, encore pour cette intervention. Merci. 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 Merci.